Et bien salut à tous la team Z, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, pour vous aider, d'accord, pour vous aider, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, mais tel mot, comment on fait pour avoir le skin Blizzabel, le skin Blizzabel, on va le charger tout de suite, Banks, on va aller vous le prendre, il est là, je l'ai, le skin Blizzabel, comment on fait pour l'avoir sur PS4, PS5, Xbox, PS5, 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 PS Xbox, Xbox, PS5, 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 PS petit peu plus compliqué. Je vais vous mettre quelques photos illustratives et je vais essayer d'être clair, net et précis. On a l'application qui s'appelle GeForce Now. En gros, qui vient avec comme les cartes graphiques Nvidia GeForce, d'accord ? Sauf que GeForce Now, il vous propose une expérience interactive, gratuite, pour essayer les applications et essayer le système GeForce Now, d'accord ? Jusque là, vous me suivez, je pense. À quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à ce que, par exemple, si vous êtes sur PC et que votre PC ne fait pas tourner Fortnite correctement, admettons, et que vous voulez lancer Fortnite. Pareil, si vous êtes sur votre mobile, un téléphone mobile assez récent, ou pas très récent, mais qui peut faire tourner l'application GeForce Now sur l'App Store ou le Play Store, etc. Eh bien, vous pouvez vous en servir comme un lanceur pour lancer le jeu. Vous voyez la nuance ou pas ? Vous pouvez lancer Fortnite là-dessus. C'est là où vous voyez, par exemple, les petites images qui traînent depuis tout à l'heure. Le GeForce Now, c'est un browser, d'accord ? C'est un lanceur pour avoir l'option d'essayer GeForce Now. Et vous devez, du coup, juste créer un compte dessus. Quand vous créez un compte dessus, vous allez avoir une heure pour essayer le truc, gratuitement, d'accord ? Pour essayer le lanceur, pour essayer les fonctionnalités et tout. Vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est lancer Fortnite, d'accord ? Alors, un gros problème persiste. C'est que, vu que plein de gens sont au courant que cette façon de jouer et de lancer le lanceur existe, eh bien, il y a une longue file d'attente. C'est là où vous voyez aussi, dans l'image que je vous mets, c'est que vous voyez qu'il y a une file d'attente de, par exemple, 400 personnes, 500 personnes, de 600 personnes. Mais, tant que vous êtes dans la liste d'attente, normalement, ça n'utilise pas votre heure de temps, de décès. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez juste lancer Fortnite à partir de ce lanceur-là, que ce soit sur votre mobile ou sur votre PC ou n'importe où, et vous lancez, et vous attendez. Vous connectez à votre compte Epic Games, et vous créez un compte GeForce. Normalement, ça se trouve, c'est même pas nécessaire de le faire la plupart du temps, d'accord ? Mais vous pouvez créer un compte, vous recevez votre mail de validation, ensuite, vous allez dessus, vous allez sur Fortnite, vous cherchez Fortnite dans les jeux pour les lancer, vous le lancez, et quand vous le lancez, vous attendez la file d'attente. Parfois, comme là, il y a 490 joueurs en attente, parfois, il y en a moins, etc. Et bien sûr, ceux qui payent un abonnement GeForce vont avoir la priorité, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le logiciel directement. Je ne vous conseille pas de payer, parce que le but, c'est d'avoir un skin gratuit, ce qui est ici, donc l'Isabelle, et de ne pas le payer. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord ? Ou sinon, vous attendez. Les liens que je vous parlais, parfois, sont actifs, parfois, sont pas actifs. Moi, j'en ai déjà activé quelques-uns qui ont fonctionné. Je ne vais pas les mettre dans cette vidéo, parce que j'ai déjà fait deux vidéos où j'ai les liens qui sont, et ça fait déjà problème, parce que les gens, ils n'arrivent pas à les mettre, et du coup, ils crient au fake. Mais en tout cas, pour GeForce Now, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous allez sur Internet ou sur votre Play Store, Apple Store, bref, comme vous avez pu le voir dans l'image, et vous y allez, tout simplement. Ensuite, quand vous êtes dans le jeu, vous faites comme moi, vous allez dans la boutique d'objets, vous descendez là directement. Vu que vous avez connecté votre compte Épique, vous cliquez sur Acheter, et le skin va directement dans votre casier, et vous connectez ensuite sur la plateforme que vous voulez, PS4, PS5, et compagnie. Voilà pour le petit tuto. Je ne peux pas faire plus rapide, plus logique, et tout. A vous d'essayer, les gars, et à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, je l'ai fait sur PC, donc totalement normalement, donc je ne peux pas vous dire si c'est plus facile que ça ou pas. Je sais qu'il y a une longue liste d'attente, et qu'il faut attendre, mais en tout cas, ça me semble assez correct. A vous d'essayer, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air, de vous abonner, de mettre les petits codes créateurs, tel motir Lopez, et bien sûr, le plus important, c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bonne chance à vous, et ciao !